La Formule 1, vous en avez forcément déjà entendu parler, surtout depuis une fameuse série Netflix. Mais si je devais quand même rapidement vous résumer ce sport, je vous dirais que ce sont les 20 meilleurs pilotes du monde qui tournent en rond autour d'un circuit pendant près de deux heures en espérant arriver premier à la fin. Bon, ça, c'était vraiment la base. En vérité, la F1, c'est un sport d'équipe passionnant, où les meilleurs ingénieurs mécaniques du monde conçoivent chaque année de petites révolutions pour espérer faire gagner des centièmes de seconde à une monoplace. Ensuite, ce sont aux pilotes et aux stratèges d'entrer en scène, construire la meilleure course possible et l'exécuter, gagner et faire le spectacle. Et c'est pour tout ça que les fans de sport auto s'obstinent à presque chaque dimanche. Et vous pensez vraiment que... Je ne m'y connais pas du tout. Mais... Ton... Ta voiture fait vraiment de temps la diff que ça ? C'est pas normalisé, normalement ? La voiture change vraiment la donne ? Ah ouais, ok, à ce point. Il y a un budget max, mais l'écurie top 1 en a moins pour que la hype tourne. What ? Il y a des écuries qui ont mille fois la thune d'autres écuries. Tout le monde ne concourt pas avec la même voiture, sinon ça exploserait uniquement à ce qu'il dépilote. Ah ! My bad ! Je pensais que le principe du sport, c'était de mettre l'individualité en avant. My bad ! Ok, mes excuses. C'est vrai que je ne voyais pas l'exploit du pilote de course comme l'exploit de l'équipe, tu vois. Pour moi, c'est le pilote qui fait tout, mais bon. ...de 12 ans. Doté d'un sang-froid à toute épreuve, ils sont capables de rouler à plus de 300 km heure, côte à côte, sans se toucher, en se grattant le nez des fois. Puis de changer de trajet. Le budget à cap pour tout le monde, c'est juste le temps en souffrir pour les études aéros, qui est limité par les meilleures équipes. Pour les meilleures équipes. Ah, ok. Stylé. ...projectoire au dernier moment pour dépasser et surprendre leurs adversaires. Et tout ça... D'accord, bah du coup, en fait, c'est et une histoire d'écurie, et une histoire de... de... de derrière, comment garder le podium alors que t'es pas censé avoir une voiture aussi performante, quoi. C'est stylé, en vrai. ...au péril de leur vie. Et avant de se battre en piste, tous les pilotes du monde se livrent une lutte sans merci pour intégrer cette Formule 1. Et il restait. Car la Formule 1 est un sport redoutable. C'est un milieu de requins, où un siège au volant d'une des 20 monoplaces présentes sur la grille n'est jamais vraiment assuré. Pourtant, chaque année ou presque, la F1 accueille des rookies. Des gamins incroyablement talentueux, qui, après avoir dominé toutes les catégories juniors de leurs 4 à leurs 18 ans, ont enfin l'occasion de réaliser leur rêve. Ils entrent dans le grand bain avec des étoiles dans les yeux. Mais surtout, avec le couteau entre les dents. Car le plus dur ne fait que commencer. Ça me fait rire qu'ils parlent des petits jeunes comme ça. Je ne sais pas s'il y a un qui a vu le film Forza Horizon. Je ne sais plus si c'était Forza, ou bref, c'est un film d'adapter d'un jeu. Qui fait la pub du jeu, je crois que c'était Forza. Et le mec est trop fort à Forza. Il drill tout le monde. Et en gros, ils ont voulu donner une carrière en mode simulation. C'est grand tourisme, moi. C'est grand tourisme. Ils ont donné une carrière à une poignée de personnes qui étaient trop fortes à la simulation, qui se rapprochaient du jeu original. En disant que ces mecs-là seraient des pilotes exceptionnels. Si on leur donnait le bon entraînement. Et... Bon, le film est un peu... Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, tu vois. Mais j'ai trouvé ça marrant. C'est venu des cracks. Bah, échec sur échec. In-Tou, je ne te spoil pas la suite. Mais ouais. La pression est déjà sur vos épaules. Et votre objectif est s'improuver à tous que vous méritez votre place. Et pour le faire, la seule façon, c'est de battre votre coéquipe. Tirez l'instar, en vrai, by the way, ouais. Qui montrez que s'il faut n'en garder qu'un, ce doit être vous. Car en F1, la comparaison entre pilotes ne vaut vraiment qu'avec la même voiture. À armes égales. Et votre coéquipier devient alors une boussole. Le bas, c'est aller dans la bonne direction. Une meilleure équipe, des victoires, des titres. En Formule 2, la catégorie en dessous. Les voitures sont identiques ou presque pour voir qui est meilleur pilote. En Formule 1, tu as deux championnats. Les pilotes et les constructeurs. Donc, c'est aussi une guerre d'ingénieurs. En vrai, une guerre d'ingénieurs, pour le coup, je trouve ça très, très stylé. Je trouve ça très... C'est pas partout que tu peux voir ça, je trouve. T'as des petites gaguerres qui n'ont pas trop de sens. Des trucs genre BMW, Mercedes ou ce genre de conneries, j'en sais rien. Ou non, plutôt BMW, Audi. Mais, qu'est-ce que je raconte, moi ? BMW, Audi. C'est un grand classique, mais c'est pas officiel. Alors que là, c'est officiel, tu vois. Il est solo, celui à droite. Pourquoi tu l'as lâché, Pandore ? Pas cool. Ouais, je suis désolé. Je suis un peu embusé avec le Rirak en ce moment. Je peux plus faire la course. Il y a beaucoup de stratégies dans la gestion des arrêts au stand aussi. Le sommet. Mais si, au contraire, vous n'arrivez pas à lui tenir tête, vous êtes en danger. Et à ce petit jeu-là, il y a un génie qui, depuis plus de 8 ans déjà, écrase tous ses coéquipiers, les plongeant dans le doute et mettant en danger leur carrière. Un petit génie qui a, pour la première fois, mis les pieds dans une Formule 1 à un âge où il ne pouvait même pas encore légalement conduire une voiture. 17 ans. Un record de précocité battu de 2 ans. Un petit génie qui, en 2016, est devenu à 18 ans, 7 mois et 15 jours, le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1. Et depuis maintenant plus de 8 ans, sa boussole lui montre la bonne direction. Talent générationnel arrivé à maturité, il est en train de révolutionner la Formule 1 et de rentrer dans le cercle fermé de ses athlètes qui façonnent leur sport et traversent les époques. Chaque week-end de course, il banalise l'exceptionnel. Attendez, je vais me prendre un Red Bull là. J'aimerais pas te voir le signe, et en plus, je suis en train de travailler comme jamais. Ça va me donner un... Merci. ... Merci. Sous-titrage ST' 501 Ah, mais c'est le mec dont j'avais tout le temps entendu parler et je ne comprenais pas pourquoi, il y avait une hype de fou sur lui. On va enfin savoir pourquoi. Le freinage, il lui ferme la porte, Leclerc, mais il est obligé de s'incliner et Max Verstappen qui est passé. Il manque deux dixièmes cette fois, deux dixièmes. Voilà, il a touché le mur, il a touché à la piscine. Et il retouche le mur, encore une fois. Ah, c'est Verstappen, c'est Verstappen en faute position. Oh là 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 là. 17 ans. C'est donc l'âge auquel Max Verstappen a pour la première fois pris le départ d'un Grand Prix de Formule 1. Et je vous rassure, il n'y a là rien de normal. Et la FIA l'a d'ailleurs bien compris, puisque suite à cet événement, elle a changé les règles. Un pilote de Formule 1 doit maintenant avoir 18 ans et être titulaire du Paris de conduire. Mais qu'importe, Max Verstappen était de toute façon né pour gagner. C'était son destin. Ses deux parents sont pilotes. T'imagines, t'es déjà une légende à 17 ans, Max Verstappen et en plus, tu dois passer ton permis. Le, 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 bro, le mec qui doit te faire passer ton permis, il doit avoir des gros yeux, genre. Ça fait bien. 100 Grand Prix en Formule 1 et le fait monter dans un kart dès ses 4 ans. Et Max apprend vite, il montre aussi déjà un kart. Karting, c'est quand t'es petit, c'est un des trucs les plus fun de la planète. Chat. Quand t'es petit, c'est legit un des trucs les plus fun de la planète. Et je, et je, et je, et je, j'en fasse le quand t'es petit parce que quand t'es petit, ton poids n'impacte pas le kart de la même manière que quand t'es, que quand t'es grand. Ou quand t'es ado ou autre. C'est trop bien d'être fort au karting quand t'es petit. C'est trop bien. Ça, ça, c'est, j'ai des trop bons souvenirs. Caractère bien trempé. Il n'aime pas se faire bousculer. Max, what's happened ? No, it's just unfair. I'm leading, you want to pass, you push me, I push him back and after you push me off the track. It's not fair. What's happened with Max ? Nothing, just an incident. Vous avez peut-être reconnu le fautif, Charles Leclerc. Mais passons, les deux hommes auront de toute façon... Attends, il a traduit incident là ? Me, I push him back and after you push me off the track. It's not fair. What's happened with Max ? Nothing, just an incident. Ah, c'est honteux. Vous avez peut-être reconnu le fautif, Charles Leclerc. Mais passons, les deux hommes auront de toute façon l'occasion de s'expliquer plus tard. En attendant, le hollandais gravit toutes les marches, deux par deux. Hello, my name is Max Verstappen. I drive for Van Amersfoort Racing and I'm 16 years old. Red Bull le repère. Et sans même passer par la case Formule 2, l'antichambre de la Formule 1 lui offre un siège en Formule 1. Chez Toro Rosso, l'écurie petite sœur de Red Bull. A 17 ans. Moi, tu ne me parles pas d'arrivée. Et bien sûr, le choix interroge. Mais Red Bull le justifie du fait des performances extraordinaires réalisées par l'adolescent. Two seconds and more quicker than anybody else. Verstappen est déjà dans le grand bain. Trop plus. Mais vous savez que, pareil, on parlait des corps de nageurs. Vous savez qu'il y a des corps de mecs de F1. Déjà, ils ont des coups de taureau. Et en plus, ils doivent avoir un cardio de baiser. Et une force de zinzano dans les bras parce que tu te bats contre les jets de la voiture, en fait. C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Genre... Physique de F1, c'est une folie. Ils perdent deux en aupes dans les courses. C'est à 17 ans au sommet du sport. C'est trop, trop une folie. Moins 3 kilos par course. Il doit être prêt. Et il l'est. Oh, la drill tu mets sur la baston, là. Il a forcé sur le virage, en vrai. Il s'impressionne. Il empoche lors de sa première saison. Ça, tu me fais ça aux cartes. Je toucher jusqu'à la fin de la course. Si tu me fais ce cut-là, sachant que tu vas plus vite et du coup, tu me forces à prendre le virage plus large, je toucher jusqu'à la fin de la course. Regardez comment il est obligé de tourner de ta. Parce qu'il a pris un nanté. Du coup, le mec derrière, il perd genre facile deux secondes. Une ou deux secondes. Max impressionne. Il empoche lors de sa première saison plus du double de points de son coéquipier. Carlos Sainz. Sa boussole fonctionne déjà très bien. Max impressionne. Mais c'est comme ça que tu gagnes. On ne gagne pas, mais on ne peut pas lui en vouloir. Car la F1 n'est pas un sport individuel. C'est un sport d'équipe. Et chaque année, avant et pendant la saison, les meilleurs ingénieurs du monde se battent pour concevoir de petites révolutions techniques. Ça, je trouve ça dingue. Afin d'espérer faire gagner quelques dixièmes de seconde à leur voiture. Je trouve ça trop stylé. Et comme les pilotes, les meilleurs d'entre eux choisissent souvent les meilleurs écuries. Celles qui auront l'ambition de gagner, mais également de bien les rémunérer. Et chez Toro Rosso, l'ambition est tout autre. L'équipe est... T'imagines ? Non, en vrai. T'imagines, bro ? T'es là. T'es parmi les meilleurs ingénieurs de la planète. Tu pourrais bosser sur l'évolution de l'aviation ou l'aéronautique ou tout ce que tu veux. Non. Tu vas faire la course. Je trouve ça trop stylé. Je trouve ça trop stylé. C'est une sorte de piste de décollage pour de nouveaux talents. Pas plus. Et dès que ces derniers prennent leur envol, ils filent vers la grande sœur. Celle qui ambitionne de tout rafler. Red Bull. Et pour l'intégrer, Verstappen aura besoin d'un coup. C'est exactement ce qu'ils font. Ah, ça paie, hein. Attends, mais il lui est rentré dedans, il s'en bat les couilles. Mais il y a quelqu'un qui lui est rentré dedans deux fois ? Mais c'est la même personne ! Daniel Fiat décide de partir en opération de destruction. Et ça ne plaît pas du tout à Red Bull. C'est donc le moment pour Verstappen d'entrer en scène. Mais en réalité, il n'avait de toute façon pas vraiment besoin de l'aide du russe. Dans les coulisses, les plus grosses écuries complotaient déjà pour tenter d'arracher le jeune prodige des griffes de Red Bull. C'est des gamins ? En fait, le problème, c'est que tu joues... Enfin, tu es en F1. Donc, l'art de doubler fait entièrement partie du jeu. Mais tu n'es pas aux autotamponneuses, en fait. Les voitures coûtent des milliers, des millions. En fait. Tu n'es pas là pour... Ce n'est pas le but. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ce n'est pas doublé. Non, ce n'est pas doublé. C'est ce qu'on dit. C'est pour ça que les mecs, derrière, ils peuvent vouer des haines inconsidérées, en fait. Et c'est dangereux, en plus. C'est quand même un des sports où tu as des morts les plus choquantes, tu vois. Just with you. C'est conscient du potentiel du jeune pilote. Et les offres de contrat commençaient à... Max a volé la place du russe, mais aussi sa femme, K.E.K.W. Bureau de Max. Cet accident est donc venu... Ça en dit long sur Max ? Sur le russe ou sur la femme ? Je ne sais pas, hein. Je crois qu'elle sait ce qu'elle fait, hein. J'ai la titillé. Oh non, mais elle est smart, hein. Elle est smart. Ce qui est en train de se passer. Mais c'est normal. Il n'est au final qu'un dommage collaté. Tu t'imagines ? De passer de... C'est quand même un truc de fou. Elle a bien raison. Ah, gars ? C'est pas n'importe qui, en plus, hein. Elle a misé... Bah, rien, non ? Le général de la fusée, Verstappen. Well, I think, obviously, the decision, in a way, was a bit of a shock, also for myself, But it is what it is, at the moment. Do you think Max deserves your old C ? Ils avaient un gosse en plus ? Ah non, ça, par contre, c'est honteux. Moi, je croyais que c'était juste des trucs de cours de récré, vu que c'est des jeunes, tu vois. Non, ça, par contre, c'est vide. Ah, ça, c'est... Bref, chez Red Bull, Kviat laisse son siège au profit du prodige néerlandais. Un siège dans une écurie quadruple championne du monde, en pleine lumière et avec toute la pression qui en découle. Et je pense qu'il va être intéressant de voir qui va pouvoir travailler mieux et plus dur en termes de donner les résultats. Let's just wait and see. Nous sommes en Espagne, à Barcelone. C'est le quatrième Grand Prix de l'année. Et tout le monde se demande alors si le gamin aura les... Tout à l'heure, on parlait de... Yo Pandursky, Play React, sur YT, les vidéos sont incroyables. Et Red Sen, le Gaute, pour les montages, bien sûr. Réel dit bien. Ça me rappelle le mec qui me disait, tu dois avoir les nirs quand tu te fais prendre un record du monde ou quoi, dans une catégorie. Mais je pense que de faire prendre ton siège dans une F1, dans ton écurie, sachant que t'es là depuis 4 ans et que t'es encore à ton prime, ça, bro, c'est... ...les épaules assez larges pour dompter l'une des voitures les plus puissantes du plateau. Vraiment, mais le gars y est, donc il a fait la même avant. C'est pas parce que c'est en cercle qu'il est pas vicieux, tu vois. Le yit du volant, je l'ai ressenti, no troll. Mais pourquoi il a fait ça ? Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a de la haine dans l'écurie. Pourquoi il a pris le risque ? Regarde, même écurie, les deux devants. Pourquoi prendre le risque ? Pourquoi il a fait ça ? Ah mais tu vois, c'est le problème d'avoir créé des environnements toxiques. Il ne s'aime pas point. Mais comment tu veux aimer un mec qui... Le principe du jeu, c'est de lui prendre sa place, en fait. ...en embuscade, pour la première fois dans l'histoire de la Formule 1, un néerlandais mène un grand prix, et c'est Max Verstappen. Non seulement un néerlandais. Ok, Verstappen. ...de l'histoire a mené un grand prix. ...ricardo s'arrête une première fois au stand, puis c'est au tour de Verstappen. Une stratégie différente a seulement un arrêt, la bonne. Verstappen est à la lutte avec Raikkonen, champion du monde 2007, pour une première victoire en grand prix. ...on serait proche chez deux monoplastes. ...s'il y allait, est-ce qu'il peut se décaler ? Il n'a jamais été aussi proche de Verstappen. ... 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 champion du monde à 23 ans le chrono est lancé mais il y a un problème si la red boule est une bonne voiture qui peut à chaque course ou presse se battre pour des podiums elle ne peut de loin rivaliser avec mercedes l'ogre du plateau et si verstappen a remporté mercedes c'est vraiment une dinguerie j'y connais rien tchat c'est vraiment une grosse folie c'était ah merde merco il y avait les avengers des ingénieurs le mieux c'est fiat là ah ouais sept fois champion d'affilé c'est une dinguerie en vrai je peux comprendre les gens qui se défoncent à la f1 ou qui s'intéressent de fou parce que notre rôle s'intéressait à toute une équipe du coup tu suis pas juste le pilote en fait tu suis la construction de la voiture tu fais les pertes des autres ça m'est bien fiat non mais c'est quelqu'un qui se fout de ma gueule le one guy est incroyable je me fais avoir à chaque fois par queue mais je peux comprendre je peux comprendre que que ça sollicite énormément d'intérêt ça a l'air très fun à suivre ça a vraiment l'air très fun c'est sa première course c'est certes grâce à son talent mais aussi car les deux voitures argentées sont partis à la faute les flèches d'argent sont dominantes presque trop leurs deux pilotes ont tellement d'avance sur les autres qu'ils peuvent se battre entre eux sans trop de répercussions si mercedes et l'écurie en première ligne c'est car c'est elle qui a le mieux réussi à maîtriser une nouvelle technologie devenue obligatoire en f1 une technologie qui fait toute la différence Et qui est là pour rester le moteur hybride personne en f1 ne peut s'approcher du moteur mercedes et du coup ça par contre bon ça par contre la taille des gars des ingénieurs t'imagines tu arrives à développer une tec qui n'est même pas copiable tu es dans le futur de la techno des voitures f1 c'est une dinguerie non On profite pour tout rafler. Hamilton est sur une autre planète. Comme Schumacher ou Vettel quelques années avant lui, il domine le sport, ne laissant aux autres que des miettes. Max doit donc prendre son mal en patience. Au fond de lui, il est persuadé d'être le pilote le plus rapide. Mais jusqu'à ce que son écurie lui offre une voiture capable de gagner, il ne peut pas encore le prouver. Et en attendant, il doit continuer de se faire un nom et se bagarrer, quoi qu'il en coûte. Max ronge son frein et très vite, Max divise aussi. Il enflamme le... Mais tu vois, ça c'est en tant que pilote, le sentiment d'injustice que tu dois ressentir constamment, ça doit être... En fait, c'est plus ça que j'ai en problème, c'est vraiment sur le mental des pilotes du coup. Ça doit être trop, 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 trop dur mentalement de dire « Ok, j'ai perdu » et se dire que c'est un travail d'équipe alors que tu es tout seul sur la piste, tu vois. Pour une première année... Faut que tu regardes les récaps à fin de chaque saison, fait par Canon, c'est vraiment lourd, ok. Dans un top team, certains sauraient rester calmes, mais pas lui. En bougeant dans les zones de freinage pour défendre ses positions, il oblige même la FIA à changer de règlement. Encore une fois, moins d'un an chez Red Bull et tout... C'est l'équivalent du team d'Yves pilote, voilà. Bah, tu as ce qu'on m'a dit, la voiture, ça a quand même beaucoup, beaucoup d'impact, quoi. Tout le monde craint déjà vers Stappen. Il est très agressif et très talentueux. Et la combinaison des deux a quoi effrayer tout le paddock. Les réflexes qu'il vient d'avoir, là, par contre, c'est choc bas. Il lui mettait une drill en vitesse. Et il s'est fait... Il s'est pas fait break check, mais il s'est fait... Il s'est fait trajectoire check, et il a réussi à ralentir pile à temps, genre. Combinaison des deux... T'as vu, regarde. À 7 vitesses ! Ils sont sur des vitesses lunaires. On est en ligne droite. Ils sont à 200 km heure, là. Hey, come on, this is f***ing ridiculous, now ! Nous sommes en fin d'année, à Interlagos, au Brésil, dans des conditions dantesques, et Verstappen va éclabousser la piste. 300, oui, oui, je sais qu'on a 300 en ligne droite, mais ce que je veux dire, on a 200 mini, tu vois. C'est en or des belles lignes droites. Ils étaient encore en train de monter, quoi. De son talent. Conduire, alors, j'ai déjà fait de la course kart sous pluie. En fait, on dirait pas comme ça. La caméra est un peu mieux, tu dis, c'est la caméra et tout. Mais chat, les casques des mecs de F1, il me semble qu'ils ont des trucs pour les visières, parce qu'en fait, tu ne vois rien, en fait. Et avec la visière, sauf que t'es obligé d'avoir une visière, parce que tu vas beaucoup trop vite. Et en plus, s'il y a un mec devant toi, tu ne sais pas où sont les virages, tu ne sais pas où sont la fin des lignes droites, tu ne vois strictement rien, parce que t'as toutes les projections de la voiture devant toi et le nuage. C'est une dinguerie. Et dites-vous que rien qu'en carte, j'avais ce problème, j'ose même pas imaginer en F1. Tu connais SirCue Parker ? Ouais, mais mec, t'es quand même désavantagé. T'es quand même désavantagé. Regarde le... Il y a littéralement un nuage autour des roues, en fait. What up, mate ? The next one is Hulkerberg. Excellent. Attaboy, go on. Il a sorti en forçant. Ah, c'est une dinguerie de jouer aussi agressif. Et malgré les critiques, Verstappen a encore montré de quoi il était capable. Mais maintenant, et en attendant de pouvoir montrer qu'il est le meilleur au monde, Max doit prouver qu'il est le meilleur dans son écurie. Car depuis son arrivée chez Red Bull, son coéquipier lui tient. Par contre, faut le dire. Je parlais du fait que être streamer, c'est un métier de gens qui ont les moyens et de milieux avantagés. Mais alors, la course, rien que pour rentrer dans le milieu, je ne vous dis pas à quel point il faut être blindé. Déjà, il faut commencer par le kart. Tu ne commences pas par l'éléphant, donc il faut commencer très tôt par le kart. Ensuite, si tu veux être sérieusement dans la carte, il te faut ton propre kart. Et du coup, il faut louer un parking de ton kart, parce que du coup, ça prend de la place à l'endroit de la course. Il faut l'entretenir. À un certain niveau, je suppose que tu vas commencer à upgrade tes cartes, ou en avoir un de rechange, etc. Enfin, bon, c'est de l'unir. Emprunter la piste ou payer pour la piste, pareil, ça coûte un bras. C'est juste... Laisse tomber. Juste, le prix d'entrée est absurde. Les mecs sont juste riches, en fait, de base. Sa boussole s'appelle Daniel Ricciardo, et c'est un client. Sauf au con, ses parents ont littéralité, tout sacrifié pour lui, ça a marché ? Respect. Lors de sa première saison chez Red Bull, l'Australien termine devant Sébastien Vettel, alors quadruple champion du monde en titre. Connu pour son style de pilotage agressif, ses dépassements osés et ses freinages très tardifs, il est un adversaire redoutable. Et pour la première fois, Max galère. Une conduite trop risquée, des erreurs, des problèmes mécaniques, et le voilà derrière Ricciardo. Deux années d'affilé. Mais vous vous en doutez, tout ça ne va pas durer très longtemps. Max revient le couteau entre les dents en 2018, et à la fin de l'année, il compte plus de 80 points d'avance sur l'Australien. Toujours aussi agressif, il aura à épuiser Ricciardo. Attends, mais je ne comprends pas. On avance sur l'Australien. Toujours aussi agressif, ils sont de la même écurie, et ils sont encore baisés. Il aura à épuiser Ricciardo. Ah, mais c'est une dinguerie, genre. Donc, tu préfères perdre complètement et être disqualifié de la course plutôt que d'avoir une chance au podium tout court. Enfin, ça met des droits tirés, là, en fait, non ? En sortie de voiture. Je ne comprends pas. On m'a dit que c'est un jeu d'équipe. Oui, mais non. Ah, ok. Ah, parce que l'équipe en question, quoi. Quand tu as 80 points d'avance et qu'il te bloque, tu le fais perdre, qu'il nique sa mère. Mais bro, enfin, ce n'est pas que tu lui fais tomber sa raquette au tennis. Ce n'est pas que tu mets un trou dans une raquette à 30 euros. C'est que tu craches une bagnole à des millions d'euros, en fait. Genre là, le mec t'a cassé les couilles et tu craches deux voitures à des millions d'euros, genre. Risque de mort aussi, accessoirement. Mais vous vous rendez compte dans quelle situation les mecs sont, en fait. Et moi, je trouve ça lunaire. L'équipe est juste là pour la caisse. Oui, mais les résultats, c'est des résultats d'équipe aussi, au final. C'est l'équipe de Rundown la midlane. Mais oui, en fait, ce qui se passe, c'est que le support, il n'arrête pas de la steed, les CS, sans le Targon. elle a décé, il en a marre, il a flashé le Draven. Legit. Alors qu'il avait 20 CS leads. C'est une dinguerie, en vrai. Logique. Qui décide de quitter l'écurie, fuyant le combat, aux grandes dames de sa hiérarchie. Lui l'a compris, avant tous les observateurs, chez Red Bull, Verstappen est déjà trop fort. Après avoir eu le scalp de Kiat, donc, lorsqu'il était encore chez Toro Rosso, il prend celui de Ricardo. Adversaire pour le coup bien plus coriace. Son ascension peut continuer. 2019 voit alors l'arrivée d'un nouveau prétendant, français, Pierre Gasly. Jeune talent très prometteur. Attends, parce que là, la conclusion que je suis en train de tirer, Verstappen est un énorme enculé pour l'instant. Le mec est prêt à tout pour garder sa place, quoi. En fait, les pilotes en n'ont pas grand-chose à foutre du championnat constructeur. En général, leur équipier, c'est leur plus grand rival. Je vois qu'un comportement de gros fils de pute depuis le début, en fait. Ça fait des mecs gentils, mais qui en même temps met des tacles en boucle devant les caméras, ça quitte le smile, mais ça fait des... des... ça lâche des béquilles gratuites, ça ruine le teammate en boucle sur les runs. C'est pour ça que mecs c'est détesté ou adoré, il n'y a pas de juste milieu. Enfin, je ne comprends pas comment tu peux l'adorer. Je peux... Moi, je suis d'avis de reconnaître le skill, mais tu n'es pas obligé d'adorer la personne pour ça, tu vois. Tu peux reconnaître le skill, le mec est excellent, il n'y a pas à dire, tu vois, mais... c'est dur d'apprécier un pur connard, en fait, je trouve. Le problème, c'est que tu ne peux pas slash muto le fait qu'à tout moment, il te rentre dedans parce que tu refuses de le laisser passer, quoi. Arrivé comme lui de l'écurie petite sœur, Toro Rosso. Mais dans ce combat, le Néerlandais part cette fois-ci avec une longueur d'avance. Pilote numéro 1, il connaît déjà l'écurie. Il pilote la voiture depuis maintenant 3 ans, connaît ses caractéristiques par cœur, ses points faibles et ses points forts. Mais plus important encore, il a pris le pouvoir chez Red Bull. Pour améliorer la voiture, il oriente les ingénieurs selon ses désirs. Un train arrière très mobile, très agressif, qui, s'il arrive à être contrôlé, permet à la voiture une beaucoup plus grande maniabilité dans les virages. Un jeu mécanique d'équilibre. Après, ça ne m'étonne pas parce que il aime trop faire l'enculé sur la prise des virages, en fait. De tout ce qu'on a vu, des cuts qu'il a fait de quand il dépasse vers ta peine, il n'en a rien à foutre. Que ta ligne soit baisée, que le mec derrière toi, il va crash dans ta voiture si tu le dépasses, il n'en a rien à foutre. Genre juste, il... Donc du coup, il optimise sa voiture pour avoir un gameplay dans le cul. Mais ça me met une barre top, ce n'est pas possible ! ...hybrisme qui lui convient parfaitement. Lui qui connaît la voiture par cœur, lui permettant ainsi de prendre tous les risques et de creuser l'écart sur son coéquipier. Et au bout d'une demi-saison, c'en est déjà trop pour Gasly. Loin autant en qualification qu'en course. Chez Red Bull, pas de cadeau, il sera remplacé à la trêve par le Thaïlandais Alex Albon. Autre petit... Mais bro, bro, ils sont en train de les cycler, genre. C'est les membres du Zodia qui passent un par an ? Protégé de l'écurie au taureau. Un nouveau scalp donc pour Max, en attendant de trouver une voiture qui lui permettra d'être champion du monde. Albon remplace donc le français, mais c'est guère mieux. Réduit à un rang de second, il semble dans une autre voiture, moins maniable, trop agressive, mal équilibrée. Pourtant, de l'autre côté du garage, Verstappen semble lui de plus en plus avoir une voiture qui lui permet de se battre avec les meilleurs. Au final, malgré des résultats aussi décevants que Gasly, Albon est conservé l'année suivante. Chez Red Bull, on semble se résigner. L'objectif n'est plus d'avoir un autre pilote qui puisse se battre avec Max, mais juste d'avoir un deuxième pilote qui ne fasse pas de tâche. Et bien sûr, la domination néerlandaise continue. Plus du double... Bro... En vrai, si le billet est gros, whatever. Mais mec, t'as intérêt à bien payer pour être le bouche-croc qui s'est déversé la peine. Bonjour, c'est un reportage sur la vitesse à laquelle M. Gossling roule sur ses adversaires. Pec, c'est Morgane pour les trois mois. Non, mais le milieu est abject. Enfin, moi, je vous le dis, le milieu est abject. Le sport est dingue à garder, mais le milieu est abject. C'est tous des sales gosses. Et je pense que là, bon, on voit que Verstappen c'est un peu un gros enculé parce que la lumière est mise sur son histoire. Mais je pense que si on fait ça sur tous, on finit par voir ce genre de conneries. Ah, regardez, je trouve même pas ça si fou. Non, mais regardez, moi non plus, je peux comprendre l'intérêt, tu vois, qu'on y porte. Non, pas tous, Max, c'est vraiment le sommet, ouais, je comprends. En fait, Red Bull a taillé la voiture autour de Max et la développe pour lui littéralement. Ce qu'il fait que pour son coéquipier, c'est affreux à piloter. Ouais, ouais, je vois très bien. Ça sentit comme à la maison ici. Pando Dab, viewer de l'ombre de YouTube, grand respect aux ancêtres de M. Pandore Pando L. Double de points du Thaïlandais. Verstappen est tout proche de finir le championnat second entre les deux Mercedes quand Albon lui finit septième. Exit Albon, qui commençait à faire tâche. Un nouveau scalp. Un autre pilote donc, mis sur le côté, victime de la comparaison avec le Néerlandais. Sergio Perez sera son remplaçant. Le Mexicain est un pilote talentueux. Le truc, c'est que tu peux détruire ta carrière en fait à être dans son ombre. Parce que sinon, non seulement, t'es censé être bouche-trou, mais en plus, on te fait conduire une voiture qui est dans un état genre, bah t'as l'impression d'avoir un tracteur dans les mains parce qu'elle a pas été développée comme une autre voiture juste pour un mec qui a décidé de la piloter de cette manière. Genre, legit, le niveau d'adaptation doit être... Enfin, c'est... La place est maudite. Legit, il y a un... Il y a un sort vaudot sur la place. Mais surtout, très expérimenté. Une nouveauté pour Red Bull. On avait l'habitude de confier des volants cas de jeune pépite. Les fans espèrent alors un duel serré entre les deux monoplaces. Perez est en pleine confiance, il vient tout juste de remporter sa première victoire en F1. Mais malgré l'espoir de certains fans, les fans observateurs savent déjà que s'il existe un pilote capable de détrôner les Mercedes, ce n'est pas lui, mais plutôt Supermax. Celui qui arrivait déjà... Non, je sais pas vous, mais moi je trouve que les casquettes qui sont super larges sur les côtés, je trouve ça complètement con. Je trouve ça à aucun plan. Les années précédentes a s'invité dans une bagarre dans laquelle il n'était pourtant pas convié. Celui qui attend son tour depuis maintenant 5 ans, fidèle à l'écurie qui a toujours cru en lui. Nous sommes au premier Grand Prix de la saison, au Bahreïn, et les écuries ne peuvent plus cacher leur jeu. Le doute s'empare alors du paddock. La map a l'air trop bien par contre. T'as pas mal de lignes droites ? Des virages complexes ? C'est stylé, non ? Le mec a quand même une conduite de taré du coup. Le mec a une conduite de taré, bro. Comment ça ? Il met 4 dixièmes ? Il met quasiment une demi-seconde au deuxième. Et c'est Hamilton le deuxième chez Mercedes. Bordel de merde. 28, 997 ! La claque ! Oui ! La Red Bull est la voiture de ce début de saison. Ah, pareil, la Léves. Red Bull a enfin une voiture pour gagner face à celui qui dominait lorsque lui rongeait son frein. Lewis Hamilton. Et it's lights out and away we go ! Max Verstappen coming his way. Hamilton moves to the middle of the track. Faut-il à la fin ? Non mais je m'en compte, hein ? Max Verstappen up, he's about a third of a car in front by the time they get out of the corner he's a whole car in front. He's given it back because he took the position off the racetrack. C'est Hamilton qui va s'imposer aujourd'hui. Lewis Hamilton... Attends, quoi ? Il a été imposé de rendre la place parce qu'il a dépassé en hors-piste ? C'est ce qui s'est passé ? D'accord. Pénalité, ouais. C'est bien, en vrai ? Legit, en soi. Et c'est cool qu'il n'est pas sorti de la game, quoi. Sinon, c'est moins 5 secondes. Non, mais c'est big, c'est big. Vainqueur du premier Grand Prix de la saison devant Max Verstappen. Perez a très mal décollé. C'est Verstappen qui est en train de faire un coup. Il va peut-être reprendre la tête au premier... Regarde le nuage. Derrière, là, dites-vous, il y a 30 voitures. OK ? Là, ton excuse du mec qui va 200 à l'heure dans le nuage, sachant qu'il a des voitures devant et derrière. C'est inquiète, je connais la route par cœur. Bah, moi, tu... Enfin, je pense que tu payes... 1000 balles, j'y vais pas. Notre rôle. On ne voit pas les autres, en fait. Genre, c'est terrifiant. Regardez. Quand est-ce qu'on voit le troisième ? Regardez. Là. On voit une roue l'espace d'une demi-seconde. On voit une roue l'espace d'une demi-seconde. Imaginez qu'on en avait pour un coup. Qui est en train de faire un coup. Il va peut-être reprendre la tête au premier virage. À l'intérieur, sur Lewis et Victor. Roue contre roue. La Mercedes. Il se touche l'un des l'autres. Et Hamilton qui a des dégâts sur sa voiture. Victoire de Max Verstappen. Lewis Hamilton en route vers une nouvelle victoire. Après, celle de Bahreï. Le voici victorieux au Portugal. Victoire de Lewis Hamilton. Victoire de Mercedes. Est-ce que Verstappen va plonger ? Il va forcer. Il force les points. Ah, c'est les points. Parce qu'il y a plusieurs runs. Versstappen qui est passé en force, mais qui est passé. Verstappen, c'est en force. Hamilton va vers l'extérieur à l'extérieur. Et la charge est complète. Et c'est le checadre comme le gagnant du Grand Prix pour Lewis Hamilton. Max Verstappen, victorieux en principauté. Victoire de Red Bull à Monaco. Max Verstappen à l'aspiration. C'est pas trop loin, Jacques. C'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Il va passer en tête de ce Grand Prix. Victoire de Max Verstappen. Victoire de Red Bull ici sur le circuit Paul Ricard. Max Verstappen slows down to take the checadre flag and absolutely crush the opposition here at the Red Bull Ring. The Dutch fans have come to Austria to see... Mais il vient de cancer flex, là. The checadre flag and absolutely crush the opposition here at the Red Bull Ring. The Dutch fans have come to Austria to see him win again. They came, they saw, he conquered. Max Verstappen wins the Austrian Grand Prix and once again he's crushed the opposition. il mieux placé encore qu'hier. C'est ça, ouais. Qui sert ? Qui sert ? Qui sert ? Il va continuer ici dans cette déloi comme hier. Il va reprendre l'aspiré et essayer de se blotir dans l'échappement mieux placé qu'hier. C'est trop d'être aussi agressif sur les virages, hein. Et qui va toucher la tournée en accident. Oh là là là. Hamilton, il a gagné le British Grand Prix. La vitesse avec laquelle il a smash dans les pneus, par contre. Est-ce que Verstappen va tenter tout pour tout ? Norris retrouve la position et Hamilton qui verstappen côte à côte. Il passe, il passe, il passe, il passe. Il se trouve les deux. Il se trouve l'un sur l'autre. Les incroyableurs. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Genre, en fait, tu mises constamment que le mec te laisse passer. Si le mec refuse de te laisser cut comme un enculé, bah, t'es mort, en fait. Oui, c'est fou les gueux. C'est fou les goux. C'est exactement ce que je te dis, en fait. Si le mec, si tu fais des cuts d'enculé en boucle et le mec n'a pas envie de te laisser cut comme tu fais, tu baisses les deux voitures. Si t'es devant, c'est 0 point chacun, c'est smart, ouais. le freinage, repoussé dans l'Estatland, les deux sont dans l'échappât de là. Hamilton pulls ahead of Estappen before they get to the corner. Hamilton, against the odds, has come home to win the Sao Paulo Grand Prix. Que font-il ? Que font-il ? Oh, il vient de se toucher. What has happened there ? Hamilton... Attends, quoi ? Non, mais mec, il y a littéralement une guerre, il y a une tension entre les deux. C'est une dinguerie. Bon, il y a des débris sur le terrain. c'est... Attends, ils sont en égalité, là ? C'est quoi les étincelles à chaque fois ? Je ne capte pas. il y a des frissons, alors je ne l'ai même pas vu. Après une saison recommande... Les freins, quoi les freins ? Ah, c'est... C'est fortement sur la route ? C'est débris, garniture et freins ? Ah, vous pensez qu'il arrive un moment où les pneus sont tellement usés que le bas de la voiture, des fois, il touche ? D'accord. Non, c'est fait exprès pour faire joli. Ah. Ce sont les leurs pour les missiles. Non, mais c'est la F1, ce n'est pas Dessray, ils sont enculés. qui me racontent, qui me racontent, qui me racontent, qui me racontent. Bolesk, Verstappen est champion du monde à 24 ans. Il n'est donc pas le plus jeune, mais qu'importe, son nom restera gravé à vie dans l'histoire du sport. Mais le plus important est que son histoire en Formule 1 semble loin d'être finie. à 24 ans, il a encore du temps. Brian Gosselin qui apprend à faire Verstappen comment conduire Watt. Pour marquer le sport comme personne auparavant. Seule condition, faire les bons choix. Et en F1, plus que dans n'importe quel sport, le choix important est celui de son équipe. Si vous n'avez pas la bonne voiture, qu'importe votre talent, vous ne pourrez pas gagner. Et 2023 est une année très importante. Comme l'heure de la saison 2014, tout est remis à zéro ou presque. Les changements techniques sont tellement importants que n'importe quelle équipe peut se retrouver devant. Il lui faut donc être dans l'écurie qui aura le mieux réussi à s'adapter aux nouvelles réglementations. Max a un choix, rester chez Red Bull ou partir. Mais le choix est vite fait. En fait, pourquoi changer quand toute une équipe, celle dans laquelle vous avez toujours été, travaille pour votre unique réussite ? Verstappen est le patron chez Red Bull et décide sans trop de surprises d'y rester. Il signe donc le plus gros contrat de l'histoire de la F1. Mais a-t-il fait le bon choix ? A Bahreïn, au premier Grand Prix de la saison, juge de paix des travaux réalisés l'année précédente et durant l'intersaison, un premier élément de réponse va arriver. Ah, il n'a plus de puissance. Il est en train de tout perdre, Max Verstappen. Il ne va pas voir l'arrivée de ce Grand Prix. Oh là là, l'abandon. Et toi, ce qu'est-ce que le Grand Prix ? What the fuck is this ? La fiabilité de ces voitures toutes jeunes est en train de coûter très cher au clan Red Bull. Un bloc, c'est pas là. Incroyable, Perez, bloqué en détecteur. Aïe, 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 aïe. Imagine s'il y a un contrat au... Oh, le karma. Oh, le karma. Oh, le karma. Tout faire pour que la voiture soit faite à ta taille et que derrière, ta voiture, elle te lâche quand tu étais considéré que... Non, enfin, c'est une dinguerie. Red Bull ne seront pas dans les points aujourd'hui. Ça va être un double abandon. La claque est monumentale. Max remporte finalement la deuxième course. Mais en Australie, les vieux démons ressurgissent. Deux abandons en trois Grand Prix. Le doute aurait pu s'installer, mais Red Bull règle ses problèmes de fiabilité et plus personne ne peut arrêter Max. 14 victoires sur les 19 Grand Prix restants. Il est trop long pour gêner. une personne pourrait l'arrêter, mais en fait, elle ne peut pas. Comme tous les autres. Ricardo, Gasly, Albonne, Perez et loin derrière. Comme si les deux pilotes n'avaient en fait pas la même voiture. Et c'est le paradoxe d'être le coéquipé de Max. Vous arrivez dans l'une des meilleures écuries du plateau avec une cote élevée et une vraie chance de gagner. Mais vous repartez à chaque fois déchu avec un très fort sentiment d'impuissance et une cote au plus bas. Mais bref, dans l'histoire de la Formule 1, il y a une catégorie qui fait rêver n'importe quel suiveur de la discipline. Les champions du monde. Mais il existe encore une catégorie au-dessus. Dans laquelle figure ceux qui auront réussi à marquer une ère entière de la Formule 1. Fangio, Frost, Senna, Schumacher, Hamilton, Vettel. C'est notamment ce dernier qui a donné le premier à ses lettres de nobles. Hamilton, il est dans la F1 depuis combien de temps ce gros malade ? Une ère entière de la Formule 1. Fangio, Frost, Senna, Schumacher, Hamilton. C'est... Il a 40 ans ? Le mec, ça fait combien de temps qu'il est là et il extermine le... le gaming, genre. Tone, Vettel. C'est notamment ce dernier qui a donné le premier à ses lettres de nobles. Attends, mais pourquoi HeroLol a essayé de me join, là ? Qu'est-ce que ça encore, là ? À l'écurie autrichienne. Petit prodige et égéri Red Bull avant Max, il a acquis un record très parlant qui illustre sa domination de l'époque. 9 victoires d'affilée en Grand Prix. Un de ses records qui ne semble pas pouvoir être battu. Aucun problème mécanique, aucun accrochage, aucun circuit que vous ne maîtrisez pas, aucun scénario de course improbable qui vous enlèverait la victoire et un coéquipier que vous dominez complètement. Il est en train de faire des donuts sur une F1, là ? Bon, les ingénieurs en sont face aux donuts. Course parfaite, donc. Nous sommes maintenant en 2023, Red Bull a toujours la meilleure voiture et petit à petit, Pérez s'efface pour laisser la lumière au maître. Attends, 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 quoi, quoi ? Petit, Pérez s'efface pour laisser la lumière au maître. Juste, de base, j'aurais dit c'est normal, mais j'ai envie de sucer Pérez juste parce que le move est goutesque dans un milieu qui est abominable, notre rôle. Je respecte. pour le coup, je respecte. C'est une sasa aussi. Ouais, mais je... Vu la gueule de l'écurie, tu sais, tu sais, les dangers que c'est de se mettre devant Max, alors pourquoi ne pas juste gagner en ayant une bonne côte parce que t'es deuxième anyways ? On voit pas ? Excusez-moi. Et voilà, tu vois. Moi, perso, j'aurais pas laissé, mais je respecte la décision. J'aurais été incapable de la prendre. C'est la seule fois où il avait bien performé. Mais justement, c'est ce qu'il fait de lui un grand bonheur. qui lui a demandé de laisser Max passer sur tout cake. Oui, mais c'est pas parce que toi... Mais c'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Le nombre de fois où j'ai vu des highlights des curies qui demandent un truc à leur conducteur et le mec, il dit, non, mais t'inquiète, je sais ce que je fais, je vais le faire, je m'en branche, je dépasse. Bon, l'écurie, elle décide rien du tout, tu vois. La décision écrite dans son contrat, peut-être aussi. Ça, c'est plus probable, tu vois. Sauf que lui, il n'a vraiment pas le choix de le faire et il y a moyen, ouais. Baser ta carrière sur le fait de shadower quelqu'un, c'est inconcevable, j'ai juré. Quand on parle en millions, c'est concevable. T'inquiète pas, c'est bien concevable, c'est confortable même. T'inquiète pas, bro. Max Verstappen wins the Monaco Grand Prix. Max Verstappen wins, Max Verstappen wins, Max wins the British Grand Prix. Que il gagne ! Mais que il gagne ! Mais Perez, hyper fin, enculé. Il est tout le temps dans le podium. Avec la voiture de Verstappen, Verstappen. T'imagines avec une voiture legit ? Il y a un truc, un record qui marque la dominance de Verstappen. Personne ne peut l'arrêter, Perez est KO, sa boussole est cassée. Il commence à faire tâche et ses chances de rester chez Red Bull l'année prochaine s'amenuisent Grand Prix après Grand Prix. Mais il n'y a déjà plus aucun doute, Verstappen sera pour la troisième fois d'affilée champion du monde. Il égale Ayrton Senna, un nouveau chapitre de l'histoire de la Formula 1. Les gens avaient marre d'entendre l'hymne des Pays-Bas tous les dimanches. Il y a 20 places dans mon entier en F1, t'inquiète, qu'il y aura du monde qui dise oui pour Shadow. Mais bien sûr, bien sûr, dis-lui, dis-lui bien. Et comme à chaque fois qu'un pilote ultra domine le championnat année après année, il est dans la tradition de le détester et de supporter celui, qu'importe lequel, qui réussira à le détrôner. Oui, Max Verstappen appartient déjà à cette catégorie de pilotes qu'on adore détester. Point faible, trop fort. Il est destiné à entrer dans cette catégorie de pilotes qui auront écrasé... Heeey, il a quand même eu des bonnes... De ce que j'ai compris, j'en sais rien, mais de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu et la vitesse sur laquelle tes teammates tournent, il peut pas être un bon équipier. Il est meilleur, mais il peut pas être un bon équipier, les Jits. ...et leur époque de leur passage. De ces pilotes qui auront pris toute la lumière, qui auront tyrannisé tous leurs coéquipiers. La boussole de Max Verstappen fonctionne donc toujours aussi bien. Et aujourd'hui, personne ne semble être en mesure de la casser. Et c'est ici que cette vidéo se termine. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci pour vos entouragements, pour votre soutien sur les dernières vidéos. C'est pas du foot. C'est autre chose. Mais Fax, il fait des belles histoires à raconter. N'hésitez pas à m'en proposer, je suis toujours preneur. Si vous avez aimé la vidéo, je ne peux que vous suggérer... Il fait que des dingueries !